Nous sommes là, comme vous le savez, pour cette cérémonie de la sortie du premier numéro de l'hebdomadaire Le Pêche. Et vous comprendrez qu'autour de cette initiative, il y a Abba Karsan Soubari, qui est par ailleurs directeur de publication du JOLI. Il y a Ismaël Kamara, qui est un vieux de la vieille, qui a en quelque sorte la boussole dans cette entreprise de médias, de la presse écrite. Parce que nous, nous autres, nous deux, Sansso et moi, nous sommes en quelque sorte profanes dans cette aventure. On s'essaye à ses côtés. Pour ceux qui le connaissent, les anciens, bien évidemment, il a roulé sa bosse dans beaucoup de médias. Il a été directeur de publication de beaucoup de presse écrite pendant les moments que nous ambitionnons de revivre, ramener, pour le bonheur des lecteurs. Et donc, nous avons lancé cette aventure. Il va revenir là-dessus tout à l'heure, sur le contenu, la ligne éditoriale, et bien évidemment, comment les choses, le traitement de l'information au niveau du Pêche, parce qu'il est particulier. Je ne dirais pas qu'il sera différent. Un traitement de l'information n'est jamais particulier, parce que c'est souvent l'éthique et la déontologie. Nous savons comment ça se passe. Mais nous, nous mettrons un cachet particulier et nous serons très rigoureux là-dessus. Nous allons nous exercer une pression énorme. Et nous allons nous saigner pour ne pas nous écarter de ce principe-là. Et justement, c'est pour ça que nous avons créé cette hebdomadaire, le Pêche. Le nom n'a rien d'effrayant, c'est juste un hebdomadaire qui va être exclusivement consacré, sinon en grande partie consacré à l'analyse, à l'opinion. Et c'est ceux qui écrivent, ceux qui prennent du plaisir à écrire et qui analysent, sont les bienvenus. On les invite, ils seront tous là. Pour le moment, c'est peut-être nous qui écrivons, mais il y a d'autres, des collaborateurs, ils sont très nombreux, qui vont nous rejoindre, qui sont d'ailleurs là et qui vont écrire. Et parce que c'est ce que nous voulons imprimer à cette hebdomadaire. Le journal Le Pêche a une seule ambition, un seul objectif, c'est contribuer à améliorer, à enrichir la pluralité de l'information dans notre pays. C'est aussi aider, un tant soit peu, à résister face à la montée vertigineuse du numérique. La presse écrite doit rester dégout. Parce que la presse écrite, c'est l'espace par excellence d'échange, d'enquête, d'analyse et d'investigation. Dans les autres pays, dans les grands pays, qui sont des modèles, des exemples pour nous, les plus grands scandales sont, à mon sens, révélés par la presse écrite. Ça n'enlève à rien la valeur du numérique, la valeur du radiovisuel, mais la presse écrite doit rester. En tant que confrère, en tant que consoeur, vous nous aidez à nous faire un chemin. On n'a pas la prétention de refaire la roue, de réinventer la roue, mais on a la prétention d'apporter un plus à la qualité de l'information, à la qualité du pluralisme de l'information, mais aussi à la qualité de la distribution. Parce que nous voulons aller loin. Quand j'ai dit nous voulons aller loin, nous voulons que ce journal couvre, en tout cas, une bonne partie du pays. Nous sommes en train de réfléchir sur le circuit de distribution pour que, par-delà qu'on a créé, les autres parties de la Guinée reçoivent chaque mardi, ou même en décalage, mais chaque semaine, ce journal. Donc, voilà, mesdames et messieurs, nous avons tenu à faire un premier numéro pour démontrer notre volonté d'aller vite, mais bien. Et tout à l'heure, on va distribuer quelques copies. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais on en a quelques copies pour vous permettre de faire une idée de ce qu'est le contenu de ce journal. La ligne éditoriale. Vous vous posez certainement la question de savoir quelle pourrait être la ligne éditoriale d'un journal qui naît dans le contexte de la transition, qui est le nôtre. Alors, avec mes amis, nous avons décidé que la ligne éditoriale de ce journal est totalement libre. Le temps est totalement libre. Donc, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Nous sommes un journal d'information professionnelle, tout court. Et nous voulons faire du journalisme. Nous voulons faire de l'information un point, un trait. Nous ne voulons pas verser dans la passion, mais du journalisme, simplement. De l'information, simplement. Donc, nous n'avons pas préparé de discours pour ce lancement. Nous sommes dans notre milieu naturel. Nous nous sentons à l'aise, en sécurité avec vous. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de faire de discours. Et puisque nous savons que nous nous comprenons très bien, notre auditoire est le même. Nous pensons sur la base des éléments que nous avons pu disposer. Il y a toujours de la place pour la presse écrite, pourvu que l'offre soit adaptée. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et puis, cette première réponse, elle répond en partie à la seconde question de Mohamed Bangoura. C'est ça, la spécificité du journal. En tout cas, je ne veux pas dire que, parce que ce serait prétentieux de dire que je connais toute la presse écrite pour dire que les gens ne proposent pas de l'analyse, mais je dis que la spécificité en venant dans cette aventure, c'est l'offre de l'analyse, de l'opinion. On ne sera très peu, voire pas du tout présent sur le factuel. C'est une position assumée. Et c'est pour le moment la spécificité de notre journal. Le nom, j'imagine que chacun de nous se fait une idée de ce qu'est le punch. Je ne sais pas, quand on vous le dit, il a du punch, je dis, chacun de nous se fait une idée de ce que ça veut dire. Le dynamisme, la vitalité, l'efficacité. Et donc, c'est avec autant, modestement, d'ambition que nous venons dans cette aventure-là. Parce qu'il ne faut pas non plus venir dans une aventure comme ça en se disant, on vient, la providence va décider. Non, on vient en ayant nos propres ambitions, en exerçant une certaine rigueur sur nous-mêmes. Parce que, vous l'avez, celui qui a posé la première question l'a déjà dit, c'est déjà un monde de défis pour la presse écrite. Si vous venez les bras croisés, c'est sûr que vous avez, ce n'est pas évident que vous résistiez. Donc, nous, j'avons choisi le nom en conséquence pour peut-être nous booster nous-mêmes. Le nom doit pouvoir nous porter à travers tous les éléments de dynamisme qui sont contenus à l'intérieur de son nom. Vous savez, comme on dit souvent, seul, on va vite. Mais si nous voulons aller loin, il faut être ensemble. et voir cette crème de la presse réunie se donner la main pour mettre en place une nouvelle entreprise de presse. Et, ma foi, c'est passionnant, c'est promoteur. Et ça nous donne vraiment l'envie de découvrir ce qui sera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, mon premier propos, c'est vraiment vous féliciter pour cette prouesse, pour avoir réussi ce challenge. Mon deuxième propos, et là, si je ne le dis pas, je m'en voudrais, c'est vous dire grand merci, grand merci pour cet honneur. m'inviter à une telle cérémonie, à un tel événement, et pas n'importe quelle invitation, une invitation spéciale. Et sachez que elle m'a touché au plus profond. Je voudrais, à ce titre, vous dire grand merci pour cet honneur, ce grand honneur. là aussi, je ne suis pas surpris, parce que nous menons de loin. L'occasion n'est vraiment pas opportune de rentrer dans toute l'histoire, tout le passé que nous avons vécu ensemble. Tout l'appui qui, personnellement, m'a été apporté, il faut être reconnaissant. Et je me forcerai à l'être toujours. Et voilà les messieurs qui m'ont toujours donné la parole. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc, à ce titre, je voudrais vous dire encore merci. Et c'est une autre illustration ce matin, en m'invitant à cette cérémonie. Et le tout couronné par cette prise de parole qui vient d'être, qui vient de mettre offerte. Donc, encore une fois, merci pour cette marque. Et à tous mes amis de la presse, grand merci. Je voudrais sincèrement féliciter les confrères qui ont eu cette belle initiative qui est une nouvelle offre éditoriale qui va en point douté venir aider un secteur des médias qui est en grande difficulté parce que l'antenne batte de l'aile. Je n'ai aucun doute avec l'aéropage de journalistes de qualité qui compose ce médium qui vont atteindre les résultats escomptés. Néanmoins, je me permettrai de leur donner disons quelques réflexions bien que je sache qu'ils ont toutes les aptitudes pour pouvoir affronter tous les défis. Le punch c'est synonyme de dynamisme comme mon confrère Sanzo vient de le dire. Une autre définition du punch en boxe c'est un coup direct franc sec qu'on envoie à un adversaire. On l'a compris parfois notre adversaire peut être aussi un porteur de colt et dans ce combat ça peut être parfois disproportionné puisque si quelle que soit la rapidité de votre punch je suis le porteur de colt dégale plus vite que vous vous n'avez aucune chance. Je pense qu'on s'est compris et que nos amis sont suffisamment intelligents pour ne pas se brûler au même feu deux fois. Je leur souhaite bon vent et je n'ai aucun doute qu'ils vont réussir cette aventure. c'est de vous féliciter féliciter tous ceux qui ont pensé à créer ce journal Le Punch qui se veut être un journal d'analyse d'investigation j'ai bien aimé les mots qui ont été prononcés par monsieur Kamara parce que moi personnellement je suis partisan du journalisme pur et dur avec toute la rigueur professionnelle qui va avec. Pour la haute autorité de la communication cette cérémonie de lancement est vraiment une très bonne nouvelle en ce sens que le lancement d'un journal hebdomadaire d'analyse enrichit agrandit mais enrichit notre secteur ou bien la famille des médias en Guinée. Je n'ai pas fait de discours parce que je viens chez mes confrères je n'ai pas besoin d'écrire un discours mais j'ai retenu dans les propos des initiateurs de ce journal quelques points et quand ils ont parlé il y a un mot qui m'est venu courage détermination pourquoi cela un journaliste l'a dit ici il y a une rue depuis une dizaine d'années aujourd'hui de la presse de la crème même de la presse écrite vers la presse en ligne nous avons assisté à ça c'est une véritable rue et elle ne s'arrête pas et cela a beaucoup de conséquences et lorsqu'on voit aujourd'hui des journalistes qui osent créer un journal tenir ce journal à avoir de telles ambitions que je viens d'entendre je dis qu'il y a vraiment du courage il y a de la détermination qu'il faut saluer mais il y a des défis d'énormes défis parce que en Guinée on dit que la presse écrite elle est mourante mais j'ai bien aimé la réaction de monsieur Lamine Sissé quand il a parlé de la Côte d'Ivoire et du Sénégal même du Mali même du Mali vous allez dans ces pays le matin les lectures sont achalandés c'est vrai que la presse écrite a des difficultés pas tout de même en Europe mais chez les autres il y a une offre il y a une offre parce que moi je ne suis pas d'accord quand certains disent que non si il n'y a pas de journal quotidien parce que les gens ne lisent pas je ne suis pas d'accord mais qu'est-ce que nous journalistes nous offrons ça ne sert à rien aujourd'hui de créer un journal ou bien d'avoir 100 journaux dont les contenus se ressemblent tirés essentiellement de Guinée nous des médias Guinée des Guinée 7 des Mosec ça ne sert à rien ça ne sert à rien et nous en tant que régulateurs nous voyons cela c'est dommage quand même il y a beaucoup d'articles qui se ressemblent on fait de copier-coller ça n'enrichit pas le débat on ne démontre aucune qualité journalistique donc avec une telle ambition moi je suis très soulagé et j'ai vraiment de l'espoir que cette équipe que je connais très bien je connais presque l'ensemble des initiateurs de ce journal ils ont tous roulé la bosse dans beaucoup d'entreprises de presse écrite radio télé ici donc on connait quand même leur qualité leur compétence et je crois je pense qu'ils sauront mettre cela au profit du journal Le Punch parce qu'au-delà du contenu aussi il y a une qualité rédactionnelle cela manque aussi dans beaucoup de nos journaux beaucoup de nos sites internet et aller sur l'analyse les investigations je pense que c'est un challenge qu'on peut vraiment tenir je voudrais également noter que l'un des défis pour le journal Le Punch également c'est la régularité on a des centaines de journaux papiers en Guinée mais lorsque vous allez à la haque par semaine je ne pense pas si vous avez une cinquantaine de journaux réguliers ça c'est un défi donc cela s'explique également par des dysfonctionnements problèmes de finances la ruée des journalistes la presse en ligne et tout ça c'est vraiment un défi je souhaite vraiment bonne chance à l'équipe parce que je pense que là c'est un défi j'ai aussi entendu l'équipe dire que c'est un journal classique oui c'est très important mais je je pense que le journal aussi devrait s'ouvrir vers le numérique dans le monde aujourd'hui aucun journal n'est 100% classique et toujours sur des plateformes numériques donc il n'est pas complètement papier il n'est pas simplement papier Abidjan au niveau du régulateur de la presse écrite l'autorité nationale de la presse j'ai vu chez eux une pratique que nous n'avons pas encore ici chez eux aujourd'hui la presse écrite a réussi à vendre les pdf des journaux et ce sont c'est un secteur aussi qui est encadré par le régulateur qui est l'ANP et c'est ces pdf des journaux là sont également vendus chez eux nous nous contentons simplement de vendre du papier mais eux à travers les plateformes numériques ils arrivent à vendre les pdf donc moi j'estime que le punch ne doit pas oublier l'aspect numérique ça aide également à vivre le journal à mettre plus de visibilité au journal et tout au journal au journal au journal au journal Merci.